En question principale, M. le député de Marie-Victorin. M. le Président, extrait du journal Le Canada français de ce matin. Les commissaires de la Commission scolaire des Hautes-Rivières dans la région de Saint-Jean-sur-Échelieu ont voté à l'unanimité pour que la vaccination des élèves se fasse dans les écoles plutôt que d'avoir à les transporter vers le centre de vaccination comme cela est envisagé. Pour déplacer les 2000 élèves de la polyvalente Armand-Racico, et je cite, « La Commission scolaire devrait pouvoir compter sur 40 autobus. Toute une logistique où les désavantages semblent l'emporter sur les avantages. » Je cite toujours, « Les autorités scolaires feront valoir qu'il serait beaucoup plus simple d'utiliser les écoles pour la vaccination des jeunes, comme cela se fait déjà dans d'autres régions. » La commissaire Nadine Arsenault a fait valoir le coût que cela représente pour la société. « Pourquoi ne pas transporter quelques infirmières vers les écoles plutôt que des milliers d'enfants, demandent-elles ? » Qu'est-ce que le ministre de la Santé répond? À la commissaire Nadine Arsenault. M. le ministre de la Santé et des Services sociaux. M. le Président, je respecte l'opinion de la commissaire, mais on a des experts qui nous disent, des experts en santé, des gens qui sont préoccupés de la logistique, des gens qui ont préparé depuis plusieurs mois, plusieurs années, cette manœuvre qui arrive à ce moment-ci. Et ce qu'il faut comprendre, il faut vacciner le maximum de personnes dans le minimum de temps en visant les groupes prioritaires. Juste pour vous donner un exemple, si vous allez dans une école, vous devez tout transporter le matériel, les réfrigérateurs, ce n'est pas quelques infirmières que ça prend, c'est des dizaines d'infirmières que ça prend. Et le temps que vous allez faire cette logistique-là, vous perdez du temps pour vacciner les gens. Je voudrais remarquer qu'au niveau scolaire, je ne connais pas de classes qui, par année, ne vont pas faire une activité, aller à la piscine, aller faire un voyage. Et, M. le Président... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je demande d'éviter l'interpellation. M. le Ministre, vous avez la parole. M. le Président, je tiens à rappeler que le geste le plus important actuellement qu'un enfant peut recevoir, c'est d'être vacciné. Et plus on va les vacciner rapidement, plus ils vont être protégés. Mais également, on ne peut pas se permettre des délais pour avoir la vaccination de masse. Et la façon la plus efficace demeure de les transporter vers les centres de vaccination où on peut en vacciner jusqu'à 300 à l'heure, plutôt qu'à avoir à déplacer des équipes, perdre du temps et tomber en manque d'efficacité. En question complémentaire, M. le député de Marie-Victorin. On nous parle de la classe verte, la classe verte annuelle, M. le Président. Prenons la commission scolaire Marie-Victorin à Longueuil. Il va falloir déplacer 15 700 élèves du primaire, 12 700 élèves du secondaire, un total de 28 000. Ça représente 568 autobus remplis d'élèves. Pour une commission scolaire, méchante classe verte, ça, hein? Méchante classe neige. C'est évident que les vaccins dans les écoles, c'est ça la solution. Pourquoi vous ne le faites pas? M. le ministre de la Santé et des Services sociaux. M. le Président, il vient de le dire, c'est 30 000 élèves à vacciner, qu'il faut se déplacer d'école en école, prendre du temps pour chacun des enfants, ne pas avoir la logistique nécessaire. M. le Président... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. M. le député de Marie-Victorin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La question a été correctement posée. Il faut être capable d'entendre la réponse qui est donnée. Mme le Président, il vient de mentionner, on va prendre l'infirmière de l'école, deux infirmières pour 1 500 étudiants. Quand est-ce que ça va finir, la vaccination? La réponse est très simple. Il faut vacciner le plus rapidement possible, le maximum d'enfants, de la façon la plus efficace possible. Parce que si on retarde là, c'est le reste des clientèles qui va être retardée. En deuxième complémentaire, M. le député de Marie-Victorin. M. le Président, le ministre dit que ça ne se fait pas. Aujourd'hui même, les enfants de l'école Arc-en-Ciel de Saint-François-Xavier de Brompton, en Estrie, vont être vaccinés dans leur classe par une clinique de vaccination itinérante du C3S Val-Saint-François. Clinique de vaccination itinérante. Le vaccin se promène. Si c'est bon à Saint-François-Xavier de Brompton, c'est bon dans les autres écoles du Québec. Faites-le donc. M. le ministre de la Santé et des Services sociaux. M. le Président, il demande justement qu'on peut avoir une certaine flexibilité pour les petits endroits très éloignés. Mais quand on parle d'une vaccination massive de milliers d'étudiants, et tantôt il parlait d'un nombre de 30 000, et qu'il nous dit qu'il va prendre quelques infirmières et qu'il va les vacciner, ce n'est pas efficace et ça ne fonctionnera pas. Et l'objectif actuellement, je le rappelle, c'est sauver des vies. Plus on vaccine rapidement, plus les gens vont être protégés. Et non seulement il faut sauver des vies, il faut vacciner le maximum de personnes, le plus rapidement possible, en justement s'accommodant avec ces clientèles-là. Et je le rappelle, c'est un geste important qu'il va y avoir une fois, un seul déplacement, et ça peut sauver des vies. Bravo!